Oh! Poutine Bar-la-la! What's up, people? Bienvenue au monde de Tangerine! Bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine, où c'est qu'on fait les rencontres les plus surprenantes. Et ce soir, vous avez, bien sûr, des amis du monde de Tangerine. On les a mis ensemble. On les a mis ensemble. On a mis Max River! Et la cochonne des cochonnes, AJ de Pégase. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Je vous rappelle que leurs podcasts sont toujours disponibles sur le Patreon, ainsi qu'une partie sur toutes les plateformes. Balado ainsi que le YouTube. Pour la première partie, vous voulez le restant? Bien, vous payez 5 piastres, c'est tout. That's it, that's all. Encouragez les créateurs d'ici. Bien sûr, abonnez-vous à mes plateformes, ainsi que leurs plateformes. Pour commencer, on va faire la toune que tout le monde connaît. Elle reste dans la tête. Composée par Canuel L'Oriot, mon fils. Et voilà! On y va! Tangerine! Je pense que c'était... Non, mais j'ai bugué, c'est quelque chose. Peux-tu parler tout de suite? Tu veux parler là? Bien, j'ai une question. Ok, vas-y. Ça m'a bugué, la Sandman, est-ce correct? Elle a l'air comme à son premier jour. Qui, ça? La madame, allô? La madame... Ah, ok, c'est parce qu'elle parle anglais. Donne-y une chance. C'est une Mexicaine, là. Ça, c'est blessant. C'est une Mexicaine. Elle vient nous aider. Ok. Non, non, nous autres, on engage du monde de l'extérieur. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, tu sais. Elle dort par terre. Ok. Ah, ouais. Fuck off. Non, non. C'est pourquoi qu'on leur donnerait des bonnes... Oui, oui, non. Elle, nous, elle mérite pas. Des bonnes situations, des bonnes situations de travail, tu sais. Quand on peut payer trois piastres de l'heure. Non, mais tu sais, chez eux... Malade, une figurante a l'air de rien comprendre de qu'est-ce qu'elle filme. J'en fais une chez moi. Comme bouton-écran, écran-bouton. Ouais, mais là, Max, je comprends que... C'est drôle pour le monde ici, mais le monde... Ah, ouais, c'est pas drôle. À la maison, ils comprennent fuck out. Mais, mais, prends une photo d'elle live, puis on la met sur le montage. Je ne comprends rien. Fais ça, fais ça. Fais ça. Là, là, Max, il prend une photo. Non, mais, on va prendre un instant. Parce que sur le poster, on avait invité notre amie Guylaine Gagnon. Mais malheureusement, Guylaine, elle n'était pas apte à venir. Ha, ha! En soirée. Non. C'est ça, elle n'était pas apte à venir. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avec Clément. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Ouais, elle était avec Clément. Clément. Ouais. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Puis je me suis dit, bien, moi, je ne peux pas rater un événement avec AJ et Max. S'il vous plaît, non. Fais pas ça. Non, 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 non. Qu'en passez-vous la famille? On les réveille, on les réveille, on les réveille. Ça va bien? Je vous rappelle, les shooters ne sont pas chers. Deux pièces unies, guys. On en profite, on en profite, on en profite au Poutine Bar. Bon, Max, depuis qu'on s'est vus, qu'est-ce qu'il se passe avec toi? Euh, bien, j'ai perdu toute ma famille. J'ai brûlé... Ma maison est passée en feu. Shit. Quand même. Oui, oui. Puis si dans ma maison, ça va bien, je garde le sourire malgré tout. Ah, puis il y a une chose, j'ai eu le temps de me sauver avec mes talons hauts préférés. Wow! Oh! Sont-tu roses? Non, ils sont noirs. Nice. Ils ont-tu, t'as-tu acheté les Louis Vuitton avec le, t'sais, en dessous rouge? Non, c'est à l'eau yellow. Ça existe encore, ça, yellow? Je sais pas. Sérieux? Sérieux? Oui, ça existe encore, oui! Je pense que ça va y chier la sonde même. Pourquoi, t'aimes pas ta voix? Non, mais elle comprend rien. Elle va rien comprendre, peu importe ce que c'est que je vais dire. « Hey, la bonne femme! Elle regarde ton écran! Elle va me faire de la soupe! » Elle est pas impressionnée, pas en toute. Non, non, non. Désolée. Puis toi, AJ, qu'est-ce qui se passe depuis qu'on s'est vues? Ben, des affaires, je te dirais. Des nouvelles rencontres. Puis, ben, j'ai plein de projets qui s'en viennent. Oui, mais on le sait que, parce que la dernière fois qu'on s'est vues sur Brasserie, t'étais rendue célibataire, prête à affronter n'importe quelle graine qui arrive. Oui, absolument, j'aimerais ça faire un certain gros projet, puis ça prend plusieurs acteurs. Oui, oui, ben, toi, t'es-tu game? T'es-tu game, mais t'es un acteur? Ben, t'acceptes-tu les petits pénis? C'est un gros projet, hein? C'est vrai? Non, ben, non. Ah, pour vrai, t'aimes pas les petits pénis? Je pourrais pas accepter, non. Oh, bouh. Pour vrai? Non, je suis comme surprise. Elle me regarde même plus les yeux. Non, mais parce que là, on va avoir un problème, là, pour faire ton projet? Ben, je suis certaine qu'il y a des candidates avec un certain membre assez membré, là, on va se dire. Des candidates? Oui, ben, ça, c'est sûr que... Avec un long clit? Un long clit, c'est vrai. Et si c'est des candidates avec un long truc, moi, j'ai des strap-ons chez nous, là. Écoute. Je suis prête, là. J'ai eu du fun avec des strap-ons, moi, dans ma vie, là. Ha, 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 ha! On rentra pas dans les détails. Comment ça? Comment ça? Attends une minute, là. Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a, les strap-ons? T'sais quoi ton histoire avec les strap-ons, là? Je suis dominatrice dans la vie, OK, de base. So, d'être dominatrice, j'ai beaucoup d'hommes. En tant que client, on va dire ça comme ça. Fait que les hommes, c'est... c'est ça. Les hommes, c'est ça. Attends une minute, là. J'ai besoin. Fait que là, t'es dominatrice dans la vie. Ouais. J'aime dominer. Mais là, les hommes, c'est ça. C'est quoi, ça? Ouais, c'est... Puis tu me pointes émoué. De quoi, c'est ça? C'est pas la représentation d'un homme. Écoute, j'ai eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup de fun avec des hommes qui se laissaient... Enculés. Ah, yes! Dans le... OK, oui, bien, c'est parce que... Pégué, là, on est comme... Enculage! 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 Oui, mais je pense que certains hommes ont tendance à pas vouloir avoir cette expérience, à aller dans leur... On va se le dire, là, dans leur... Dans leur anus. Ah, oui, salide. Puis c'est là le plus beau plaisir pour un homme, sérieusement. Lâchez-vous, man. Oui, mais attends, tu dis ça, mais t'es une femme, mais tu connais pas mon plaisir. Mais attends, mais j'ai une question pour toi. Tu veux-tu faire un review de mon anus, mettons? Oui, absolument. Mais mettons, moi, je chie, genre, sept fois par jour, puis j'ai plein de poils, puis j'ai du mal, souvent, parce que je chie trop. Est-ce que c'est un anus qui t'attirait, mettons? Non, pas vraiment. Ça serait vraiment moins 100, mon ami. Bon, bien, tu vois, ça donne... Pourquoi? En tout cas, hein? C'est quel genre de gars qui allait... Oui, oui, c'est quel genre de gars qui se fait dominer? J'ai eu des hommes dans ma vie, OK, où est-ce qu'ils me demandaient vraiment avoir vraiment la soumission, où est-ce qu'ils se mettaient à genoux pour prendre mes affaires dans les mains. Dans l'auto, je demandais avoir quelque chose à boire, des gommes, whatever. C'est vraiment un monde extraordinaire, imaginatif. J'ai une question. Le genre de gars de même, est-ce que tu l'as avec le chandail orange? Hey, mais honnêtement, moi, ce soir, je voulais parler d'un sujet en particulier, c'est les poils. Les poils. Les poils. Je voulais parler de ça en premier, premier sujet. Parce que là, pour le moment, la génération Z a de l'air à aimer les poils. C'est quoi la génération Z? Moi, je connais pas l'alphabète. Ouais, mais c'est plus jeune. C'est pas moi. The new generation. The new generation aime vraiment les poils. Tu sais, comme Gen Z aime les poils en dessous des bras. Mais là, aimer, je pense pas que c'est aimer. Je pense qu'ils se laissent aller, mais ils aiment pas ça. Je pense pas qu'il y a des gars qui sont comme « Ah, mal, as-tu le poil en dessous du bras? » Je suis bandé. Ben, sais-tu quoi? Je pense pas. C'est-tu qu'est-ce que j'ai appris? Je suis très surpris. C'est-tu qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Je capotais, j'ai fait ma chronique à radio là-dessus parce qu'on était pour en parler aujourd'hui. Puis il paraît qu'il y a un muscle dans le poil. Puis là, quand tu le touches, il se contracte, il se décontracte. Puis ça donne comme... Ça donne le goût. Un orgasme? Ça donne le goût, man. Oui! Les poils en orgasmes. Ça donne le goût. C'est une orgie. Puis le fait que t'as du poil, le fait que t'as du poil, tu dégages de l'odeur. Phéromones. Oui, des phéromones qui sont supposément excitantes. Excité. Ouais, ça remplace le chocolat pis j'allais. J'ai chaud, man. Ben, supposément que ça remplacerait du Viagra. Tu sais, genre... Peut-être que mon cher Rick Hard pourrait comme arrêter de se prendre du Viagra pis se piquer... Ouais, laisse-toi pousser les cheveux. Laisse-toi pousser les cheveux, Rick. Moi, d'après moi, Rick, la prochaine partenaire que t'as, avec un bush, tu bandes tout de suite. Rick, il parlerait en regardant la feuille tomber dans la poêle de la poêle. Oh! Il paraît que... Il vient de voir une feuille, de voir, il bande. Ha, ha, ha. Non, mais qu'est-ce que vous autres vous en pensez, le poil? C'est un gros non ou un oui ou... Ben... Ben, je te dirais, tu sais, ours, non, pour moi, mais c'est correct, le poil. Moi, c'est non. Ben, ben, je suis... Une femme à poil. C'est sûr que ça va être plus non que toi. Ça ferait du bizarre non qu'un poil. J'ai jamais un homme... Lui, genre, tu ferais-tu bander? Non. Non, non, parce qu'elle dit... Elle dit... Elle a d'autres standards, là, pas juste du poil. Ben, je te dis, moi, une femme à poil, c'est sûr que c'est non, là. Une femme à poil, c'est non? Non, moi, j'aime mes femmes habillées. Non, mais je te dis, non, ben là... Non, mais mettons... Mettons que t'arrives, là, tu racontes la Chicks, elle, c'est pas cute, tu la mettes, tu sais, c'est full passionné, ta French, ta kid. Là, t'as des abeilles, puis là, première affaire, elle lève son bras, puis elle a du poil en dessous. Il y a plein de films comme ça. Ben, je lèverais mon bras, puis je montrais que moi, j'en ai pas. Ha, ha! Les rôles sont inversés. C'est moi qui te fais prendre m'asseoir, là. Mais là, tu continues-tu? Tu continues-tu? Tu vas-tu entre ses jambes? Ou t'es comme, t'es comme là, là, t'es comme... On fait autre chose. Euh... Je pensais qu'on était pour faire du jogging. Je pense que j'irais voir, mais si c'est... Ah, je sais pas, hein. Ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas, là. Mais... Je pense que j'ai déjà vu une fille avec une ligne de poil sur la noun, puis je l'ai intimidée pendant je sais pas combien de temps. Mais pas... Intimidée amicalement, là. Non! Non! Qu'est-ce que tu disais? Ben, je riais de ça. Des fois, j'envoie des photos de noun avec une ligne... Ha, ha! Ha, ha! Tu prends le temps de te découper de lignes, là. C'est... Il paraît... Il paraît... Oui, mais il paraît que c'est pour montrer que t'as l'âge... C'est égodynamique? Non, que t'as l'âge. Ouais, non, c'est comme un coussin. Ben, c'est comme un coussin. Hein? OK. C'est comme un coussin. Comme ça, tu peux... Tu peux... Oui! Tu peux y aller plus fort, il y a du poil, là. C'est comme un coussin. Non, non, mais c'était pas genre rempli, là. C'était comme... Tranquillement découper un rectangle. Mais c'est pas pour montrer que tes gens t'ont l'âge de fourrer? Non, je pense qu'elle a montré qu'elle connaissait rien, là. Je sais quoi. Qu'elle écoute ça du porn, elle. En tout cas, une affaire est sûre, elle sait faire du découpage en se rasant. Ça, c'est vrai. Mais, AJ, maintenant, dans le porn, elle... AJ, est-ce que c'est important d'être rasé, est-ce pas dans le porn? En fait, dans le porn, j'ai pas le choix de prendre une douche, être rasé, d'avoir un manicure, pédicule, les cheveux... C'est pas vrai! C'est pas vrai! John Pérignon, il dit... Hey, si tu veux venir parler, viens... Moi, je signe un contrat à toutes les fois, et je dois être... On accueille John Pérignon! Viens ici, John! Rasé! Viens ici, sinon... Fais-moi l'amour, John Pérignon! Un acteur du X au Québec! Non, mais, y'ont pas tout... C'est important, dans le fond, que tu sois à ton meilleur. Y'en est propre. Mais, y'a une actrice avec qui que je tourne qu'elle se rasse pas les jambes pis se rasse pas le porn sur les bras. Mais, ça paraît pas, sur le film, ça paraît pas. Non, ça paraît pas, c'est... Mais, sur le vagin, je m'excuse, ou en dessous des bras, ça paraît plus quand tu lèves un bras. Non, mais elle avait un affaire de travail, comme il disait, une moustache, là. Ah! Ben, moi, je sais pas, mais je peux dire un affaire. Dans le temps que je dansais, j'avais dansé, un moment donné, aux États-Unis, OK? j'avais dansé en Floride, à Fort Lauderdale, pendant un bout, pis y'avait une fille qui était vraiment en demande, pis elle, elle avait une sale bouche, là. T'sais, je veux dire, ta barbe, t'sais, c'est rien. Je sais qu'elle est dégueulante, je suis dégueulante. Non, non, elle était... Non, non, elle était comme... T'sais, si on pense que c'est son entrejambe, ta bouche, là... Y'avait pas de différence. Elle avait... Non, c'était plus long que ça, là. T'sais, ça ressemblait plus à la barbe de mon chum, là. C'était comme, tu devais faire une tresse, OK? Pis elle était occupée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment... Ça pogne quand même beaucoup. Ça pogne le poil. Je veux dire, tu vois pas si elle n'a une poilue entre tous ses pantalons, mais ça accéde son linge. Ben là, c'est parce qu'elle dansait tout nue. Ou elle tombait pile poil au moment où les gars y'avaient besoin. J'avais déjà oublié. Pardon? Ou elle tombait pile poil au moment où les gars en avaient besoin. Ouais. Pile poil, Quoi, les... Ouais, ouais! Je le sais, mais les gars ont besoin de poil quand? Tu sais, c'est comme, OK, il est trois heures et quart, je vais prendre du poil, s'il vous plaît. Oui ou non, le poil, le pêche. Des gars, sa protection, ils ont besoin de se cacher. Ben moi, honnêtement, un gars... Moi, un gars, je préfère un gars avec du poil sur la chest. Vraiment beaucoup. Oh! Autour du chest. Vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, parce que... parce qu'un gars tout est belbe, ça me fait pas... ça me dit pas que c'est un homme, genre. Exact. Ben, moi, t'avouais qu'une femme avec du poil sur le chest, c'est sûr que ça allait me chercher quand même, là, t'sais. L'hiver, c'est cool. Ben oui, Dieu, moi... Est-ce qu'on est bel, à ce temps-là? Moi, OK, fait que je sais que... Est-ce qu'on est bel à ce temps-là? Hiverné, non? Oh, je sais pas, je comprends plus rien. Non, mais quand t'hibernes avec quelqu'un, t'hibernes juste... Fait qu'à un moment donné, elle vient à t'exciter, là, elle a pas le choix, là! Elle a pas le choix. Mais tu sais, OK, Max, ça veut dire que... si je veux, comme, t'exciter, il faut que je me laisse pousser le poil sur le chest. Ben, autour des mamelons, c'est possible. OK. Non, mais... Honnêtement, honnêtement, il y a une fille, ici, à Montréal, à Montréal, qui est vraiment poileuse, là, pis elle garde tout son poil. Elle est super populaire sur Instagram. Oui! Mais ça revient à la mode, réellement. Ben, c'est ça que je dis, c'est que la nouvelle génération, pis même mon fils m'en parle, c'est qu'il y a plein de filles qu'elles côtoient qui ont, comme, beaucoup de poils. Qui sont là pour l'écosystème. C'est une expérience, dans le fond, qui sort du lot, qui est cassée. Ouais, peut-être. Peut-être, mais je trouve ça drôle, parce que la majorité des filles qui ont du poil, on dirait qu'elles font être si prêts pour le montrer, tu sais, genre... Oui. Genre, est-ce que c'est une forme de féministe, tu penses? Oh! Oh! Méchante question, hein! On réfléchit, je pensais pas réfléchir à soir. Ils sont comme fuck! Faut que je pense, pour vrai. Ça pousse comme du poil. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est une forme de féministe. C'est une forme de je m'en calais de ce que les autres pensent. Moi aussi, oui. Oui, oui. Mais sais-tu, je pense qu'à un moment donné, tu sais, comme quand la femme a plus de poils par toute, tu sais, ça remet la femme comme... À zéro, dans le fond. Oui! Ouh! Hé! Ça, puis quand tu te fais faire ton hymen, là, c'est pareil. Non, mais je trouve qu'il faut être un peu... Tu te rases ou tu te fais faire ton hymen, t'es comme à zéro, là. Mais là, j'ai une question là-dessus, je suis plutôt à poser. Oui, oui. Est-ce que mon micro, il marche? On dirait qu'il marche même pas. Mais mon autre... Ma question, c'est le hymen, est-ce que je suis le seul qui trouve ça un peu pédo? Genre d'aimer... Bien, je comprends pas la viergeté sur un adulte. Aimer quelqu'un qui est... Bien, c'est la même question qu'aimer la fille pas de poils. Dans un sens. Parce que... Bien... Bien, non. Dans un sens, oui, parce que ça la met comme si c'était vierge, pas de poils, tu sais. Moi, une femme, ça n'est pas un petit poil sur le chest puis une moustache, ça, il me semble. Ça n'est pas... À 14 ans, ça n'a pas une moustache comme moi, mettons. Bien, à 14 ans, oui. T'as-tu poils à 14 ans? OK. Bien, je ne sais pas quoi dire là-dessus. T'avais pas de poils à 14 ans, toi? Il parlait des filles. Oui, je parlais des femmes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? C'est pareil, c'est pareil, mais une fille, une fille a un gars, il a du poil entre les jambes en même temps. Oui. Bien, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. J'en dirais qu'il y a comme 8 podcasts de personnes en même temps. OK, tout le monde t'entend. On dirait qu'on est comme le 8e sur le 7e sur le 8e. Mais c'est pas grave autant que moi, je t'entends. On s'en fout. Le restant, le restant, ils t'entendent. T'es-tu vraiment inquiète que le monde t'entend pas? Pourquoi? Parce que le monde risent pas tant à tes jokes. C'est peut-être parce qu'ils sont pas drôles aussi. Ha! Mais non. Est-ce que vous entendez Max, les amis? Oui, oui. Ha, ha, ha. Le son est au poil. Le son est au poil. OK. Bien, je sais plus où est-ce qu'on était. On était au Costco, bien. OK, merci. Ha, ha, ha. Puis là, là, AJ, toi, toi, AJ, tu planifies. C'est quoi que tu planifies au juste au cinéma de l'amour? Bien, j'aimerais ça faire un gangbang puis un boukaki, man. Les deux! Yes! En même temps? Si ça peut se faire dans la même journée, ça serait le fun en tabarnoche. Oh my God! Oh my God! Pour ceux qui savent pas c'est quoi un boukaki, c'est comme une piscine, une piscine de semences. Ça noune remplie de sperme, là. C'est ça, une piscine de semences. C'est le skin care routine. Ça fait longtemps que je n'ai pas un bandit de même sur un podcast. Serais-tu game? Serais-tu game de faire ça? Ben non. Non? Non, je ne sais pas. Ben, j'aurais quoi gagner de faire ça? 200$, genre, même pas. Je ne pense pas qu'il est vrai. Vraiment qu'on te paierait. Ben non, mais c'est sûr que j'aurais quoi gagner de boire. Ben, une éjaculation. Une éjaculation. Je suis capable de me crosser, ma poubelle est remplie de Kleenex. Mais non, mais... Mais là, tant qu'à l'ouesté, tu sais bien de le donner à AJ. Non, mais tu sais, je veux dire... Pour son beau bain, son skin care routine. Je suis quelqu'un qui niaise, je suis quelqu'un qui prank. Je ne donnerais pas du matériel gratuit à du monde pour me niaiser facilement. Je veux dire, moi, tonu, c'est déjà drôle. Je ne suis pas sûr qu'il arriverait en même temps. Ben oui. C'est quoi tu n'aimes pas ton corps, mettons? Mon anus, non, c'est vrai. Ben là, tu en as parlé tantôt. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Y a-tu une couleur particulière à ton anus ou quoi? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas checké. Ben, elle l'ai checké une fois quand j'étais jeune, mais je ne passe pas mon temps de checker dans le miroir. Non? Je sais qu'il y a du poil dedans quand je me passe le doigt dans le cul. T'arrêtes une voix hier soir. Ça tire le tour. Exactement. Quand tu passes le doigt, ça tire le tour. Ça rentre par là-dedans. Tu ressens l'extérieur rentrer par là-dedans. Ça, il est temps que tu te râches. Je te jure, la madame, là, je viendrai dans le front. Elle qui ne m'entend pas. Elle ne m'entend pas, là. 17? Elle ne m'entend pas. Ben, je peux lui dire n'importe quoi. Mais là, AJ... Tu sais quoi son prénom? AJ? Non, elle. Linké. Linké? Je t'enculerais par en avant. C'est son chum, là. Il va être fâché. C'est-tu un blonde? Oh! Il s'est fait taper ses doigts. Mais là, c'est-tu... Ah, mais là, je ne savais pas ce que jouait. Gros malaise dans la salle. Gros malaise dans la salle, Max, tu as réussi. Je suis désolé, mais je... Ressaurant familial. Oups, désolé. Non, mais tu t'as dit tantôt que tu avais un petit pénis. Fait que si tu es pour l'enculer par en avant, tu vas faire comment? Parce qu'il n'y a pas de souple. Juste à voir... Juste à voir ta technique d'enculage par l'avant. Ben, c'est que, tu sais, mettons, je vais mettre ses jambes par-dessus mes épaules. Puis moi, l'enculer de moi-même. Je ne sais pas si ça marche. Je n'encule pas le monde. Non. Ben, non. Non. Ben, je n'encule pas personne, non. Mais pourquoi? Ben, je n'aime pas les anus. Je n'aime pas les anus. Je n'ai pas un goût d'anus. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Ben, ça m'attire. Ben, ben... Ben, ça m'attire. Pas besoin de le regarder. Ben, je ne sais pas. Non, moi, je règle ça. Tu ne le regardes pas. Tu fermes tes yeux. Tu rentres dedans. That's it, là. Ah, ben, non. Après ça, tu... Ah, 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 ah. Oui. Ben, non. Ah, 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 ah. Je vis bien sans anus. Toi, AJ, comment tu trouves ça? Enculé par en avant. Par... Hein? Sa technique d'enculage par en avant. T'es du game? Écoute, il y a des positions dans lesquelles que je me... Je... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oui. On va juste dire que les positions dans lesquelles que je me mets ne sont pas tout le temps très, très, très faciles non plus. comme la... Le... Le frigidaire, la scène frigidaire, ça a été une scène très, très, très difficile à faire. Ben là, explique-nous c'est quoi la scène frigidaire. Ben, veux, veux pas... Les personnes qui ont vu mes films... Dans le frigidaire, là... Ah, mais nous, mettons, moi, je n'ai pas vu ton film. Ben... C'est fait de prendre dans un frigidaire? Ouais. Ouais, absolument. Dans le bague à légumes, moi, ben. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Tu pourrais te dire va checker dans ton frigidaire. Y'a-tu AJ dedans? Ouais, ben ouais. Mais là, c'est passé Maggie qui est dedans. C'est vraiment se tenir à travers un frigidaire et, ouais, un comptoir. Les personnes qui ont vu mon film, la scène de frigidaire, ça faisait déjà sept heures que je faisais un film. Mes jambes shakées que le guérisse. J'avais... Ça faisait... C'est qui qui a vu la scène du frigidaire ici par applaudissement? Ah, ben là... T'as vu mon film? Je... OK, ben là, ça foutu... Mais parce que t'as pas t'expliqué, t'es-tu fait prendre dans un frigidaire? Non, j'étais sur le frigidaire, on va dire... Mais sur... Sur, en haut, genre sur le top? Non! Mais comme... Sur le top? J'étais à travers la porte. OK, guys, imaginez la porte. Elle ferme le frigidaire. Il est fermé le frigidaire. Je tiens la porte de frigidaire. La personne me prend par mes hanches puis me bagne sur le frigidaire. Mais le congélateur est en haut. Imagine ma jambe sur l'îlot comme ça. Hein? T'as-tu l'imagination? Non, mais la porte, était-tu ouverte? Non, elle était fermée, la porte. Ah, mais là... C'était dur. T'aurais pu manger en même temps, ça aurait été popé. Ouais? Avant. Avant, ils m'ont mangé. Avant. Non, mais si la porte avait été ouverte, t'aurais pu, tu sais, multitask. Tu manges ton dîner pendant qu'il te baisse. C'est parfait. Comment qu'il s'appelait, ce film-là? Je pense qu'il s'appelait... Éric et frigidaire, à ma somme. Éric Soulfride? Il s'est pas rendu au frigidaire. Je sais pas. Éric a faim. Il avait vraiment faim. Éric a faim. Éric a faim, ouais, c'est ça. Non, c'était... En fait, c'est une scène avec Nick Still, fait que... Mais auriez-tu l'affaire sans gluten? Il y aurait plus de monde qui l'aurait mis. J'avoue, j'avoue. Je faisais du ménage dans la cuisine, fait que techniquement, je suis en train de laver l'îlot pendant que... OK, puis tu faisais-tu la vaisselle aussi? La vaisselle était déjà faite. Ah! Non, mais c'est excitant pour plusieurs. Ouais. Non, non, ménage, cuisine, vaisselle, frigidaire. Là, tu sais... Ouais, tous les bons éléments. Moi, j'aime ça baiser puis manger en même temps. Mais des éléments, il y en avait quoi? Quatre? Je me goiffe. Comment t'as dit ça? Des éléments. Il y avait combien d'éléments? Quatre? Hum, six. OK, c'est quoi les éléments? Le feu, l'eau... Ha! 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 J'en ai deux sur moi en plus, fait que ça va bien. C'est quoi les deux éléments? J'étais une vraie fournaise. OK. Puis le mouillé, c'est l'eau, c'est l'anoune, j'imagine? Écoute, OK. T'as une très bonne imagination. J'essaie de figurer. Ha! 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 Non, mais je me demande, es-tu capable de mettre ça dans un ziploc? Ha! 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 Hé, sais-tu quoi? Moi, dans le temps, back in the day, quand j'étais à radio, c'est quoi? J'avais fait un test voir combien combien d'éjaculations féminines on était capable de sortir d'une fille, tu sais. Fait que là, j'avais envoyé, j'avais envoyé, genre, un couple chez un couple, pis là, j'étais comme... avec un bol, pis là, j'ai dit, là, vous allez me recueiller le plus de jus de plott possible. Oh my God! Écoute, wow! Fait que là, le but, c'était de la faire jouer le plus possible. Fait que... Quand tu rentres dans la place, ça sent la plott. Il était à trois. J'étais pas là. On se parlait au téléphone, mais ils m'ont recueilli un litre et demi de jus... Oui! Il était combien? Oui, il était trois à la faire jouer, la fille. Une fille, une fille. Une fille, une fille. Une fille, quand même. Oui, 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 oui. Écoute, un litre et demi, j'ai gardé ça dans mon congélateur très, très longtemps. C'est quoi ça? Tu pries que ton... C'est rien, c'est... Ben, si t'as soif, c'est là. Je vais juste te dégeler un peu. Mais, mais, tu sais, ça va être très bon avec de la glace, un peu de vodka à faire ketchup. Ça fait naturel. Non, non, c'était... C'est pour la visite que t'aimes pas. Ben non, en fait, c'est pour la visite que j'aime. C'était quand même... C'est quand même... Ça vaut cher, ça? Hé, il en perdait tout le temps. Je leur parlais au téléphone, il était comme... Ah, on vient d'en perdre, attention, on attrape ça comme faux, je les imagine. Oui, mais quand ça part, là... Je les imagine. Ouh! Oui, c'est ça. c'est assez... Mais c'était où exactement? C'était chez quelqu'un. J'ai envoyé un couple chez quelqu'un essayer de recueillir le plus de jus possible. Oui. Mais toi... T'as juste d'entendre parler, c'était le déluge du Saguenay. Oui. Écoute, on a eu des... As-tu entendu ça à Gatineau pendant des... C'est... C'était assez éveillé, Ben c'est ça, reste là à Gatineau, la madame, c'est pour ça. Saguenay, Gatineau, il y a une assez différence. À Gatineau, il y a plus, il y a plus de femmes fontaines. Inondation, inondation. 2019, là, c'était floodé tout jusqu'en 2020. OK. La crue des eaux, c'est parce que la fille s'appelle Zoé. Mais là... OK. Vas-y. Non, ben non, c'était pas fait. T'avais la parole, là, Max. Ah, ben oui. Mais je m'en souviens plus que j'allais dire. Mais oui. Mais... Mais je m'en souviens pas que j'allais dire pour elle. Je m'en souviens plus qu'est-ce qu'on parlait. Pour vrai, on parlait d'éjaculation féminine. C'est-tu vrai? Mais toi, tu sais quand tu fais tes prank calls et tout, y a-t-il des filles qui te parlent de ça? De leur... Ben, moi, je pense que... Je pense qu'il y en a qui ont des buzzés, là. Parce que ça fait un... Ben, tu sais, j'en fais moins, là. Y en a-tu qui se fâchent après toi quand tu parles de sexe avec eux? Quand je parle de sexe avec eux? Oui, ben oui. Ben oui, mais pas tant que ça, pour vrai. Pas tant que ça. T'as-tu des prank calls? Si moi, j'en ai... Ben, c'est bien ça qui fait... Ben non, je suis pas calme, je donne pas mon numéro à personne. Y en a qui se sont seuls, tu pensais, il y a des filles qui m'écrivent « Hey, tu peux-tu donner ton numéro de téléphone? » Non. Ben, ça l'aurait pu. Non. Je suis pas un simple... Ben, premièrement, je le suis... En tout cas, ça se dit souvent, hein? Je suis pas un... Non, mais tu sais, je veux dire « Ah oui, une fille m'écrit, je vais y laisser mon numéro. » Comme, il va falloir que tu travailles plus... En tout cas, je me comprends. Mais je te dirais pas qu'une fille peut faire pour t'assaisir. Euh... Me montrer ses balles. Non, non, c'est pas vrai. Mais... Ben, je pense... Sérieux, comme t'en as vu, là, tu sais, comme je veux dire, depuis que t'es comme influenceur, genre, tu vas voir des filles, là, qui s'essayent... Faut qu'elles sentent le « neat ». Euh... Ben, je pense... Ben, je sais pas, en fait. Je pense juste... pas être trop... épaisse, I guess. Ça se dit tout ça, ça? Pas trop être épaisse. Épaisse comment? Ben, c'est parce que... Je sais pas comment dire, mais... Non, je... C'est ça, hein, faut qu'elle soit poileuse, elle soit rasée. Ah, non! Non, moi, c'est pas... Est-ce que c'est une question que tu poses au début? C'est un mélange de trop d'affaires qui fait que... Moi, je turn off facilement. Comme je pense que... Quelqu'un m'attire vite, mais me turn off facilement. Hum. C'est ça. Fait que... C'est ça... C'est... Il y a rien de particulier, là. Mais c'est sûr que... Si tu m'écris « Allô, euh... T'as l'air d'une épée, mais t'es quand même drôle. » Ben, moyen en partant, là. Ben, ça arrive quand même assez souvent, par exemple. C'est ça, l'enfer, tu sais. Quel monde t'écrivent ça? Ben, genre, des compliments, là, tu sais, genre... T'as l'air tellement d'un épais, genre, mais... T'es quand même drôle ou... Ou, tu sais, genre, même si t'es pas drôle, même si t'es pas drôle, je te trouve cute, tu sais. C'est comme... Tu penses que c'est un compliment, ça? Tu veux que je dise quoi, ça? Tu sais. Ouais. Tu sais... Ben, j'ai envoyé une photo de ma queue, puis je vais... Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as-tu déjà fait ça? Non, non, non. Non, j'ai jamais envoyé une photo de ma queue. Jamais? Non. Non. Ben, peut-être une fois, mon ex, que j'ai été satin avec, là. Non, non, parce qu'elle, elle, elle, elle voulait. Tu sais, elle la voulait... Mais j'ai jamais envoyé mon pénis à quelqu'un, non. Même on me le demande des fois, puis sinon... Parce que, tu sais, tu passes range, ben oui, je vais te l'envoyer, puis après ça, tu vas faire circuler partout. « Sobondé », non, c'est pas vrai. Non, mais c'est... Moi, sais-tu ce que je fais quand on me demande ça? Je pogne une photo de vieille ma tante sur Internet, là. Oui, mais c'est parce que... J'envoie ça! J'envoie une vieille... Tu sais, une photo, là... Blue Waffles. Mais tu sais, là... Les deux mondes que j'ai le plus, là... Mémé, mémé, là... Les deux mondes que j'ai le plus, là, c'est... de... mon sphème sur mes cuisses. Non, c'est pas vrai. Mais c'est... Non, non, mais... C'est comme pour vrai? Mais mes demandes que j'ai... T'es juste parfait pour réel, là... Non, mais les demandes que j'ai... C'était pas sur les cuisses, là... Oui, c'est... T'aimes ça, oui, des photos de sperme de cuisses? Écoute, poiluse aussi. OK. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que les demandes que j'ai pour vrai, c'est de me partir un OF. On me le demande souvent, ça. Mais faudrait que ça soit drôle, ton OF. Bien, moi, j'ai dit, si j'en fais un, c'est que des photos de moi bandées de côté en boxeur. Ça serait que ça. Ça serait que ça. Mais ça arrivera pas, mais ça serait... Si j'en fais un, à un moment donné, ça va être ça. Si je t'allais d'avoir de la misère à manger, à un moment donné... Pourquoi de côté, bandé en boxeur? Bien oui, mais parce que c'est beau, un homme bandé de côté. Non, mais tu sais que des pouceaux que je regarde le ciel, mais je suis bandé de côté. OK. Je suis... Je pourrais être bouche bée. Bien, ça va être drôle, moi, bandé, non? Ouais. Je pourrais être bouche bée. Hey! Ah, malade. Ouais. Bien, je le souhaite. Mais pas avec toi, comme tu as dit que c'était petit, petit, petit. Oh, oui. Non, non. C'était petit... Non, mais est-ce que t'aurais comme... Est-ce que tu tricherais, vu que dans ton OF, pour faire le pénis bandé de côté? Si je tricherais... Si je tricherais... Bien, utiliserais-tu une rallonge? Non. Si il y a une banana? Est-ce que tu te tracerais comme Captain Morgan? Non. Écoute, ça m'est déjà arrivé d'avoir un micro-pénis dans ma vie, pis ça, c'était... T'étais souée? Non. En fait, c'était vraiment un gars que j'avais rencontré, pis ça faisait longtemps que j'avais rencontré, mais on n'avait jamais vraiment fait quelque chose ensemble. On s'en avait embrassé, on avait fait des foreplay, but nothing really, tu sais? On n'avait vraiment rien fait. Rien de gros, là. Exact. Ha, ha, ha! Vraiment pas. Pis ça arrivait au jour où est-ce que... C'est ça, c'était rendu là, où est-ce que on... n'a fait l'amour. Aïe, aïe, j'ai descendu ses pantalons, j'ai commencé à play with myself. T'as-tu chanté une toune? Ouh, girl! T'as-tu chanté une toune? Non, j'ai comme... Ah, un micro-pénis, là. Vraiment un micro-pénis. Un exemple. C'est plus petit que mon petit doigt. Ben voyons donc, je te crée pas. J'en fais de longueur. Hé, écoute, c'est une transe, là. De grosseur. C'est un transe, c'est un transe, là. Je te mens pas, je te mens pas, OK? Mais tu ris, mais c'est gros, ça. Écoute. Non, non, c'est... C'est un lip-sil. Un lip-sil, guys. Un lip-sil. Non, non, c'était un dick... C'était un dick clit, là. Le gars, il avait commencé à manger sérieusement puis il mangeait comme un fucking dieu. C'est la personne... C'est ça, c'est un dick clit. ...manger au monde, OK, là. C'est un dick clit. Au moins, il te... Au moins, il savait... Il m'a mangé comme un dieu. Il savait pas. Je serais sûre que la personne qui m'a mieux mangée dans toute ma carrière de cul et autres... Angie, c'était une fille avant, c'est sûr. Écoute. C'est sûr. Mais j'ai baissé ses culottes, j'ai voulu toucher, puis il y avait rien, je cherchais. C'est un dick clit, man. C'est sûr que c'est ça. Je t'ai dit qu'on... What the fuck, man? J'en ai entendu parler au podcast. Ils m'ont expliqué tout ça. J'ai pas pu rester. J'ai pris mon char, je suis partie. J'allais laisser les culottes à terre. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je me suis habillée. Il y a Warstern qui a fait une émission de radio avec ça, justement. Oui, Warstern, oui. Non, il y avait pas de couille. Tu l'as laissé. Il y avait pas de couille. Ben là, c'est un dick clit, là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une question. J'ai répondu, il y avait pas de couille. Pantoute, pantoute. Pas de... Arrkène. Ken, Ken, c'est-tu Ken. Quel homme? Ben là, c'est évident que c'est un... C'est pas souvent plus fort de la poche, lui. C'est un homme trans, là. C'est un homme trans, c'est sûr? Non. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'était décevable. Le gars, il était beau comme un coeur. Pas de couille avec un petit pénis, là. Ça ressemble pas mal à ça, là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Hein? Mais c'était à quel terrain de jeu, ça? Oh... C'était-tu à Gatineau? Oui. Ah! OK. Ah! T'as déjà tourné avec AJ? Ouais. Non, non, en fait... John, est-ce que t'as déjà tourné avec AJ? Je l'envoie. Moi, j'étais en train de tourner quand que John est arrivé sur scène. Ouais. Puis je me souviens de l'entendre dire... Jouir. Non, de l'entendre dire... Ouais, c'était une petite crise de beau sens, ça. Ça va rester dans ma tête puis je suis en train de me faire... Ha, ha, ha! Quoi? Comme quand tu vas sur tes applications de musique, t'as des playlists pour la concentration, le gaming, le tout. Moi, je me mêne dès à faire ma scène. Ouais, mais John, il est bon là-dedans parce que quand que la fille, t'sais, comme, elle fait pas son affaire, il se concentre sur de quoi qu'il excite. T'sais, comme, un moment donné, la fille appuait, elle était pas super top, mais elle avait des lunettes! Oh! Maintenant, t'as peu, pas juste des lunettes. Les lunettes de ma preuve de français de secondaire 2. Oh! OK, OK, ouais! Fait que là, ça a aidé son érection, là, ça... Fais mes lunettes. Tu sais, je comprends, mais... Je les ai pas mis aujourd'hui. Y a-tu de quoi, Max, qui... Qui t'excite? Qui... Ben, une femme avec des lunettes... Même si la fille est pas ta... T'sais, elle est pas vraiment ton genre, mais elle a, t'sais... Des lunettes. Pour vrai, des lunettes? Des lunettes... Ben, moi, dans le fond, j'entends une femme qui a un chandail bleu, un foulard dans le cou, un verre d'eau à la main. Canut, man, t'es mieux de te cacher, là. Je suis en train de te décrire, dans le fond. Non, non, mais... Mais non, euh... Mais je sais pas, en fait, j'ai pas de... De genre. Non, j'ai pas de genre, non, j'ai pas de genre, en fait. J'ai vraiment une affaire de vibe, là, aussi. Je veux dire, tu peux être belle... Des sapiosexuels, genre... Ben, je sais pas, moi, je suis au... Ben non, ben, je suis au femme. Il vit dans le moment. Non, mais ça... Je sais pas, c'est quoi, moi, je suis pas ces affaires-là, désolé. Je suis pas à jour. Non, hein. Moi non plus, je suis mêlé un peu, là, mais... Mais en fait... Je sais qu'à un moment donné, il y a comme un nom pour... La vibe. Il y a un nom pour ça. Je pense que c'est sapiosexuel, c'est ça? Pansexuel. Ben, sapiosexuel, c'est... Ah, sapiosexuel, c'est l'intelligence. Ben, c'est plein d'affaires, parce que, dans le fond, tu sais, mettons, si une fille est vraiment belle, mais qu'elle est trop épaisse, pis qu'elle veut coucher avec moi absolument, ben, moi, je pourrais pas, genre, personnellement. Tu pourras pas? Non. Non, t'es pas capable de, comme... Non, parce que moi... Genre dire, « Hey, juste belle, c'est correct, c'est pour elle se voir, »... Non, parce que moi, juste rencontrer quelqu'un de nouveau, pour moi, c'est déjà... J'aime pas tant ça, mettons, là, fait que... Pis si elle te fait une pipe, comme ça, elle dit rien de pipe, OK? Non, mais... Elle sera pas capable de me faire bander si elle est trop épaisse, mettons, là. Tu sais, ça a dit, disons, « Le gouvernement, hier... » Ah, c'est un mauvais exemple, là. Mais, tu sais, ça a dit, c'est une petite affaire que je... Non, c'est contraire, c'est sûr, c'est complètement l'opposé. Si elle ressemble à Guylaine, ben, elle est brillante, dans ce cas-là. Mais non, c'est ça, OK. Mais, oui, c'est sûr que, tu sais, la beauté, ça joue pour quelque chose, là, évidemment, mais... Oui. Mais, c'est ça. Fait que... C'est quoi, comme... C'est tout répondu, là, en fait? Oui, mais c'est quoi, qui... Comme, la première affaire, tu... Le cul. Le cul, ah oui, t'as un gars de cul. Là, 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 ça sonnait vraiment... Moi, je suis tellement macho. Macho, 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 macho. Mais, oui, ça sonnait vraiment, genre, genre, j'ai une grosse merde, hein? Moi, là, l'affaire sur une femme, c'est... Non, non, mais je pense que... Non, c'est pas comme... J'aime son sourire. Euh... Ben, oui, je pense aussi, là. Finalement, je m'en fous de son corps. Non, mais c'est pas rien d'affaire. C'est pas rien en particulier. Non, non, mais ça, c'est une affaire, c'est quoi que tu checkes en premier? C'est ça que je t'ai posé comme question. Ben, honnêtement, par exemple, si... C'était ça, la question, là. C'est quoi que tu checkes en premier? Je pense pas, honnêtement, pis là, je sais pas si ça se dit, mais je pense pas que je pourrais être en couple avec une fille qui a un cul plat 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 comme la table. J'en sais rien. Ouais, c'est ça. T'sais que moi, quand je check une fille... Je suis désolé, là, ça se dit pas. C'est ça, mais moi, quand je check une fille, je check les boules en premier. Après ça, je check le cul. Ouais. D'accord. Ouais. Non, non, mais t'sais, comme... Ouais. OK. Comme dans l'ordre. Moi, j'aime vraiment les hanches. Mais toi, t'es une fille de... Des femmes? Des hanches. Les hanches. Les hanches. Onges de femmes, dans le fond. Ah, ouais, c'est beau faire. T'aimes-tu les hanches de bois? Pis j'ai un gars, AJ, toi? En fait, les mains. Ah, ouais, les mains? Les mains. C'est la première fois que j'entends ça. J'aime beaucoup les mains, là. J'ai souvent entendu ça, mains ou pieds. Oui? Non, OK, la soirée. T'as déjà entendu ça, toi? Ben, les mains, ouais, ouais. Ah, ouais? Moi, je sais pas. Je sais pas. Ouais, les mains, les veines, tout ce que tu... Les veines de grannes, t'aimes-tu? Les veines de quoi? Les veines de grannes. Ouais, absolument. Ha, ha, yeah. Absolument. Mais qu'est-ce que t'aimes des mains, Jay? Ben, c'est ça. C'est les veines, tout ce que... Peter, ben, Claude, il passe-tu dans le temps, ça? Qui? Il n'a pas assez de veines, ça? Ben, non, ben, oublie ça, là. OK, mais mettons une belle grosse main. Non, mais il pourrait être fisté, ça serait parfait. Ben, moi, en fait, Peter, je l'ai rencontré souvent dans ses shows. T'sais, je l'ai souvent côtoyé. Il a un super bon gars, là. Ouais, c'est une joke, Claude. Non, mais j'ai une question pour rien. Mettons, il y a une six fois de belles mains, mais il y a zéro veines. Il doit être bon dans le fistage, là. Écoute, moi, là, le nombre de dick pics que je reçois dans mes DM, là, à Chalchaud. T'en as vu de la Vienne. Ouais, j'en ai vu de la Vienne, là, moi, t'as le dit tout de suite, là. Mais t'es quand même chanceuse. Moi, j'en reçois pas tant. Non! Mais je reçois ben des filles. Moi, je reçois ben des filles avec des vibros, là. Ah, ouais. OK. Ouais, ouais, moi, là, j'en reçois... Mais ça aussi, j'en reçois beaucoup, quand même, là, des femmes, là. J'en reçois beaucoup de filles. Ouais, 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 c'est comme... C'est comme trop, c'est comme passé, tu sais, c'est comme... T'es cute, mais là... Là, là, t'es intense, là. Mais t'es avec... En tout cas, si on se voit, je te donne pas mon adresse, là, tu sais. Tu fais pas ça, toi. Non, non. Non, 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 c'est intense. Il y en a, c'est intense. Non. Écoute, je me suis déjà fait demander... à aller faire caca et donner mon papier de toilette pour me le faire vendre, genre. Parce que le gars, lui, c'était... Son plaisir, c'était se sentir ça. Ouais, c'est à quoi? Ouais, mais là... Réalement, il y en a des fuckés, là. Mais c'est clair... J'ai vendu l'eau de mon bain à comme 500 piastres. Mais cet homme-là, c'est... J'ai des affaires que je fais, là. Mais le genre d'homme qui achète ça, c'est clair que c'est du monde qui chiale sur TikTok et sur Facebook. Non. Oui. Non, c'est du monde qui se cache, réellement. Ils sont low profile. Non, mais moi, c'est souvent... Moi, je pense qu'ils vont se plaindre sur Facebook et TikTok, pareil. Ah, non, non, non. C'est ce genre-là. C'est quoi, t'as dit, Marc? J'ai pas entendu... Le genre de personne qui veut le sentir de la merde, c'est du monde qui commande la merde sur Facebook et TikTok, qui commande... T'es... Écoute, je sais pas. Moi, je suis pas là quand il sent... Ben, ce genre-là, là... C'est les faces de chats, mais... Je reçois la job, c'est tout. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ça aurait l'air qu'ils ont une haleine de cul. Ah! Il doit avoir une collection à la maison. Non, mais... C'est quand même courant. Mais en étant dominatrice, là, il paraîtrait que les dominatrices, ils vivent ça souvent, souvent. Ah oui. J'ai vu l'autre fois un documentaire d'une dominatrice qui avait une toilette surélevée, puis le gars, il se couchait en-dessous. Oh, my lord! Oui, oui, est-ce que... Ça, j'ai eu des demandes comme ça, là, intenses. Oui! Vraiment. Puis, tu sais, des golden showers, là, ou... Ben oui, mais ça, c'est... Fécales ou pas fécales, là, ouais, j'en ai eu des demandes, mais ça, il y a des choses à faire, puis... Oui, mais... Je sais pas, il y a une limite à certaines places, là. Pour moi, en tout cas, là. Moi, le golden shower, ça me va. Golden shower, alors, OK, mais là... Toi, ça te va? Ça te va? Non, non. Ah, je sais pas. Je sais pas. De le voir manger ma marde, I don't know, I don't know. Ben oui, exact, ouais. Je mets le piste en face, je me viens d'en face. Ah! J'ai des images. Ouais, 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 quand même, quand même. Hé, savez-vous quoi? John est venu ici aujourd'hui parce que... Il va nous enculer. Il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau. On veut savoir. Il m'a fait un cadeau que j'ai pas vu. Il a travaillé plusieurs heures dessus. OK? Pas tant. Ben là. OK, il a mis un petit 15 minutes. Ah! Puis là, moi, je l'ai pas vu. Fait que j'aimerais ça qu'on l'applaudisse un peu parce qu'il a travaillé super fort là-dessus pour moi. C'est le moment que je vais chercher le... Ouais, j'aimerais vraiment ça le voir. Je suis plus capable d'attendre, là. Je suis plus capable d'attendre. Fait que... On est excités. John? John? Pardon? Parce que Tangerine, elle aime beaucoup les toiles. Elle a l'air plein chez eux. C'est ça. Moi, j'ai commencé à peinturer il y a pas longtemps. Mais là, pendant que tu vas le chercher, je peux te faire une imitation vite-vite? Vas-y donc. Ben, j'ai besoin de ton micro. C'est une imitation de ta dernière scène. C'est ma mère, c'est moi-même. Ouais. John Perignon est maintenant rendu peintre. Si vous voulez vous procurer une de ses toiles, il est vraiment incroyable. Il fait de tout. Malade. OK. C'est Jonathan Roy. Vous pouvez le rejoindre sur les réseaux. Il va vous dire tout ça. Mais écoutez, chez nous, j'ai des toiles partout, sur tous les murs. Pis là, il a vu ça. Pis là, il m'a dit, il faut que je te fasse un cadeau de fête, OK? Pis là, je peux plus attendre. Je peux plus attendre. C'est ce que tu as fait. Il va me dévoiler ça. Oh my God. Oh my God. Ouais, il va falloir t'aider de l'autre bord. John. Oh my God. Êtes-vous prêtes? Êtes-vous prêtes? Oui. Allô? Êtes-vous prêtes? On est prêts. Oh wow. Regardez ça. C'est un clin d'œil à ton podcast. Oh my God. C'est un clin d'œil à mon podcast. Yes sir. Enculage! C'est excellent, merci. Enculage! 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 Oh wow. Oh wow. Fait que là, t'as sorti ta zone de confort complètement avec un micro. Un micro pénis. Un micro pénis. C'était une collab qu'on a faite, moi. Et regarde, il y a comme une tangerine vagin. Ouais. Tu penses que je pourrais venir sur le corps? Oh my God. Ben ouais. C'est malade. C'est malade. Checkez ça. Fait que c'est... Ok. Ben je pourrais venir là. Checkez ça. Oh ouais. Ou là. Il est vraiment nice, pareil. Non, mais c'est-tu beau? Ben c'est... Cet style-là, je l'ai jamais fait, là, du tout. Mais c'est... Je voulais essayer. Ouais, ouais, c'est... Et si tu le mets pas loin, c'est un blacklight chez vous, là, ça devrait avoir des effets, là. Pour vrai? C'est un regard aussi, ouais. T'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, t'es venu, il y a des coulisses de sperme? Ouais. Ok, parce qu'il y a un blacklight? Ouais. C'est pas souvent, là, c'est... Parle dans ton micro. Hein? Non? Excusez, allô? Ouais, ça va mieux dans le micro. Non, non, mais c'est malade. Wow. Merci. Merci, merci, on l'applaudit, s'il vous plaît! Bien, mes autres toiles que je fais d'habitude, c'est... Dans le fond, c'est Joemzak, là, là, là. J-O-E-M-Z-A-K. Pis j'ai un TikTok, dans le fond, mes autres toiles sont là. Ok, répète ça comme il faut dans ton micro. Joemzak. Joemzak. J-O-E-M-Z-A-K sur TikTok, là, mes autres toiles sont là. Oh, yeah! Fait qu'aller l'encourager, s'il vous plaît. Allez l'encourager, allez voir ses toiles. Il y a plein de sortes de toiles pour tous les goûts. En courage, moi. Ouais, ouais, c'est ça. Là, il faut prendre une pause. On prend une pause. On revient avec... Avant la chronique de Kami Kuki? Oui. Ouais, bon. Faut prendre une pause, on est allé trop loin dans nos trucs. Alors, on prend une pause. Max est parti. Il est allé faire le vide. Il est allé faire le vide. OK, on prend une pause. On revient avec les nouvelles de Kami Kuki et la chronique de Rick Hard. On s'abonne sur Patreon pour le reste. À bientôt. Tangerine. Je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5$ par mois. Si j'ai un événement, je suis rendu VIP et on prend ton petit photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. T'as juste arrivé ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer. Puis on charge vraiment pas cher. Fait qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de tangerine Amazon Music Même Alexa Tu peux le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de tangerine Le monde de tangerine Wouh!